Yaoui bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui on est le 17 et comme tu le sais sûrement le 17 de chaque mois j'essaie de te présenter un codomo Et aujourd'hui on est sur le dernier bilan lecture en ce qui concerne le manga Chocotin Alors comme c'est le dernier bilan lecture je vais pas m'amuser à te dire le genre, de quand ça date etc Juste la série est en 13 tomes, elle est terminée, elle est chez Nobinobi, âge conseillé 10 ans et plus Voilà, après les sous catégories, les machins, les dates de quand ça a apparu en français etc Tout ce que t'as besoin de savoir c'est dans les premiers Juste la seule chose que je te dirais c'est que le dernier tome, le tome 13 est sorti en juin, fin juin Donc c'est pour ça que tu l'as en septembre, c'est cet été j'ai pas fait de codomo Pour ce qui est de ça, voilà on va faire ça comme ça, je vais être au milieu pour toute la vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Pour ce qui est des couvertures je vais juste te les montrer, après si tu veux mon avis, bah voilà je les adore, elles sont sympas Voilà hop, donc on a Chocotane, à l'arrière on va avoir juste, à chaque fois on a le fameux petit bandeau et on a une image à droite à gauche Enfin tu vois, voilà, donc là je suis sur le tome 13 dans l'autre main Hop, on va avoir donc le tome 11 qui est vraiment plutôt sympa, j'aime bien Ce que j'aime bien c'est qu'il y a eu l'alternance donc Chocotane toute seule ou avec sa maîtresse Nao Donc la Chocotane déguisée en abeille Ensuite on a le tome 12 qui est vraiment très très mignon avec plein de photos C'est Chocotane dans tous ses looks, je trouve ça trop mignon Voilà Et donc le tome 13, je l'adore dans un sens parce que on est sur de base ce qui est censé être un shoujo Parce qu'il y a une romance entre deux personnages Mais à chaque fois on a souvent pour les romances, justement pour les mangas, des tenues de mariage Et là on a un peu ça et c'est normal Je ne te dis pas qu'il y en a qui se marient mais la tenue est logique et il y a une signification à cette tenue Pour ce qui est de mon avis sur ce bilan lecture Donc si tu n'as pas vu les précédents, je t'invite vraiment à le voir Là je vais vraiment rester floue parce que je ne veux pas te spoiler non plus la fin Seule chose que je te dirai, on continue toujours sur la longueur avec des histoires à chaque chapitre Et donc quelques petites morales ou quelques façons d'apprendre à comment avoir un animal A voir entre parenthèses surtout un chien parce qu'on ne montre pas du tout de chat Ce qui est dommage Mais c'est à peu près la même chose, il faut quand même s'en occuper, il faut le sortir Soit le chien il faut les promener Il y a les problèmes de santé, il y a les problèmes avec la relation maître et animale Etc, etc La seule chose que je te dirai c'est que la fin, en tout cas le volume 13 est juste magnifique J'ai adoré le scénario, j'ai adoré l'idée Vraiment le manga a vraiment une sorte de fin J'avais peur qu'on soit sur une fin très très ouverte Absolument pas, on a quand même des choses qui se sont passées dans le manga Les choses se sont fermées On va dire que voilà, l'auteur a vraiment fermé son histoire Il peut éventuellement nous faire une suite genre Chocotane au lycée et des aventures, etc Mais ça serait moins marrant Mais il y a une possibilité Mais ce n'est pas non plus une fin ouverte, je réassiste En ce qui concerne le manga, le caractère des personnages, la relation des personnages Tout ça a toujours été très très bien géré Et on a continué de bien gérer vraiment ce que ressentait chaque personnage par rapport à l'histoire Donc ça je te mets la note à côté On est vraiment sur une histoire au top qui est vraiment magnifique Qui est à conseiller vraiment au plus jeune des 10 ans Comme c'est conseillé, je te dirai vraiment que cette histoire est magnifique Moi je ne vais pas la garder tout simplement parce que je suis un peu trop vieux pour lire ce genre d'histoire Et donc je préfère qu'une autre personne puisse la lire pour pas très cher Voilà, mais toujours est-il que c'est vraiment une histoire au top magnifique, géniale Que je l'ai vraiment adorée Je suis très 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 contente de l'avoir lue Je ne regrette à aucun moment, je n'ai vraiment à aucun moment regretté d'avoir acheté cette série Parce que crois-moi sinon je l'aurais abandonné en cours de route si ça m'avait vraiment fait chier Mais toujours est-il que c'est une oeuvre au top, elle est géniale Et je te la conseille vraiment Et si t'as un petit frère, une petite soeur Si t'es grand et t'as ton enfant qui veut avoir un animal de compagnie Avant c'est toujours bien de les préparer à savoir pas mal de choses Donc il y a vraiment pas mal de mangas dans la collection Kodomo que je t'ai présenté d'ailleurs Qui sont bien pour ça Comme Un Shiba en plus Ou par exemple Sa Majesté le Chat etc Ce sont vraiment des mangas que je vais te conseiller par rapport à ça Je devrais te faire une vidéo conseille comme ça spéciale pour les animaux et autres A voir, n'hésite pas à me dire ça si ça peut t'intéresser Parce que là j'ai surtout ces deux titres en tête Mais je pense qu'il y a de quoi travailler et faire une petite vidéo à part Toujours est-il, donc en ce qui concerne Chocotan C'est une série au top que j'aime, que je te conseille, que je te recommande Donc je suis désolée, cette vidéo sur le manga de Chocotan a été vraiment très très rapide Mais c'est un bilan lecture, je ne peux pas t'en dire beaucoup Parce que justement il y a du spoil sinon là au niveau de la fin Mais toujours est-il, quand tu vois aussi mes autres vidéos Tu vois à peu près le genre d'histoire qu'il y a eu Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me le faire ça En faisant péter les pouces, en mettant un petit commentaire N'hésite pas à me dire s'il y a un Kodomo que tu voudrais que je présente Que je n'ai pas présenté Je te mets ici la playlist spéciale Kodomo Ici la playlist spéciale Nobi Nobi Et je t'invite donc à cliquer sur ma tête de panda si tu n'es toujours pas abonné Et me rejoindre sur les réseaux sociaux Ça ce sont ceux uniquement de cette vidéo Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve le 17 octobre pour la présentation d'un nouveau Kodomo Et cette fois-ci Halloween-esque Et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye ! Sous-titrage ST' 501